Vous regardez RTL L'histoire du mardi un jour sur la terre avec vous Jean-Alphonse Richard, bonjour. Direction Puerto Madryn en Argentine, où à force d'oublier sa tournée, le facteur est en prison. Oui, pas forcément timbré notre facteur, mais totalement je m'en foutiste, puisque dans ce portrait touristique de Patagonie, Manuel Guterres, 47 ans, avait décidé de ne plus distribuer le courrier. Et il le récupérait, certes, chaque matin à la poste centrale, mais n'en délivrait qu'une poignée, préférant rentrer chez lui pour faire la sieste ou regarder la télé. Neuf années de laisser aller les paquets d'enveloppes stockées dans le salon, 19 000 lettres et cartes postales, invitations à des mariages, avis de décès, factures, le tout jamais ouvert, jamais distribué, à croire que le postier avait la phobie du courrier, puisque lui-même n'a jamais ouvert les lettres adressées par sa hiérarchie, qui lui demandait des comptes, puis celle du tribunal, qui le convoquait pour non-distribution et appropriation indues de correspondance. Le juge lui a dit que s'il avait répondu, il aurait sans doute évité la prison. Un enferme, le facteur de Puerto Madri, n'a bien précisé qu'il ne souhaitait recevoir aucune lettre en détention. Jean-Alphonse Richard, un jour sur la terre, des histoires à réécouter chaque jour sur RTL.fr.